Bonjour Rosa, je te remercie de faire ce témoignage suite à un coaching Déclic ensemble. Et ça me tenait à cœur que tu nous partages ton parcours durant ce coaching. Donc tu m'as contactée parce que tu avais des douleurs physiques et que ça faisait des années que tu vivais avec ça. Est-ce que tu es ok déjà de te présenter, de nous en tirer déjà quelques mots de ce pourquoi tu t'es inscrit, pourquoi tu m'as sollicité à ce coaching? Ok, bonjour Armel, je m'appelle Rosa, je suis mariée, j'ai deux enfants, deux garçons et pour le moment je ne travaille pas. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as contactée alors? Quelle est la problématique que tu avais à la base? Alors, voilà, donc j'avais des douleurs émotionnelles qui se traduisaient par des douleurs physiques. Donc j'avais mal dans tout le corps, mais essentiellement tout ce qui touchait le système digestif en fait. Donc j'avais la bouche et la langue qui brûlaient et alors j'avais mal à l'estomac et aux atestins. D'accord, et donc ces douleurs physiques t'ont empêché de travailler, du coup tu as dû arrêter de travailler, c'est ça? Oui, j'ai arrêté de travailler parce que c'était des douleurs insupportables. Je ne vivais plus en fait, je survivais. Donc je faisais mes tâches quotidiennes que le matin parce que c'était le moment de la journée où c'était le plus supportable, on va dire. D'accord. Voilà, tout ce qui était tâches, donc conduire mon fils à l'école, aller à la boulangerie, enfin voilà, toutes les tâches, on va dire, quotidiennes de la maison. Après, c'était difficile, donc je restais quasiment tout le temps debout parce que dès que je m'asseyais, les douleurs revenaient en force. Donc je restais pratiquement, je ne vais pas dire H24, mais tout le temps debout, quasiment, la plupart du temps. Alors, j'ai arrêté de travailler, comme tu disais, et je ne dormais plus, donc j'étais vraiment plus bataire, je ne m'allais vraiment plus. Alors après aussi, je ne mangeais plus d'ailleurs, tout ce que je mangeais me faisait du mal, mais ça je pense que c'était plutôt dans le côté émotionnel. Exactement. Mais c'était la suite après que j'ai compris, donc j'ai perdu énormément de poids et je me suis après renfermée sur moi-même, donc je ne sortais plus. Je ne voulais plus être invitée parce que, mais qui dit invitation, dit un moment de joie, de partage, de rire, un moment où on mange un peu de tout et qu'on partage des choses et moi, ce n'était pas possible. Il n'y avait plus de joie en moi, donc du coup, je m'étais totalement renfermée sur moi-même, en fait. Qu'est-ce que ce coaching t'a apporté en termes de transformation, du coup ? Eh bien, franchement, maintenant je vais beaucoup mieux, j'ai quasiment plus de douleurs, des symptômes physiques, donc maintenant je suis plus en mouvement. Donc, je fais mes tâches maintenant, mes tâches ménagères, mes tâches quotidiennes, à n'importe quel moment, je vais dire. Donc, le matin, l'après-midi, le soir, donc je, comment je vais dire, j'ai repris donc la conduite de mon véhicule, même l'après-midi. Ça paraissait bête, mais même ça, je ne pouvais même plus le faire, je ne faisais que le matin. Donc là, maintenant, je prends ma voiture, je vais faire un tour à tout moment, donc à n'importe quel moment de la journée, je bouge beaucoup plus, je fais maintenant des randonnées, je danse. En fait, voilà, je fais plein de choses et maintenant, je me sens libre de tout faire, en fait. Oui, c'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Et puis, il y a aussi, par rapport au fait que tu commences à manger un petit peu plus de tout aussi. Ah oui, maintenant, ça y est, donc je mange de tout et donc j'ai repris tous mes kilos que j'avais perdus, en fait. Ah oui ! C'est génial, en fait. Bien sûr, parce que moi, comme tu dis, qui dit invitation, disait que du coup, on se coupe un peu du lien aussi, on s'isole. Et là, tu as repris tes liens amicaux, ça fait plaisir que tu puisses. C'est ça, ça fait du bien maintenant. Oui, voilà, maintenant, je vois, je suis beaucoup plus ouverte maintenant à la communication, je vais plus vers l'autre. Maintenant, ça y est, donc j'invite, on m'invite et ça, c'est… Ça fait plaisir. Et il y a plus de joie au moins, en fait, voilà, plus de joie, plus de partage et c'est super, en fait. En fait, on revit, en fait. Bien sûr. Et on redécouvre une autre personne, en fait, en nous. Oui. Est-ce que tu croyais que cette transformation, cette guérison, elle aurait été là où tu es aujourd'hui ? Ça aurait été possible parce que ton accompagnement a duré deux mois, en fait. C'est un coaching des clics en deux mois. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc, non, je ne pensais pas. Non, je ne pensais pas, mais du tout. Oui. Je ne pensais pas tellement que ça durait sur le temps, tellement que ça traînait en longueur. Je me dis, moi-même, au début, quand j'étais contactée, même moi-même, je me dis, bon, je vais essayer, mais je n'y croyais pas. Je me dis, en deux mois de temps, je dis, non, je ne pensais pas. Eh bien, oui, c'est possible. Mais surtout, du coup, par curiosité, Rosa, quel a été, parce que tu as commencé avec une séance diagnostique, dans laquelle on a fait le diagnostic, et je t'ai exprimé, la séance diagnostique, elle sert pour que je puisse te dire si, oui ou non, je peux t'aider aussi. Et je t'avais dit que je pouvais t'aider, effectivement. Mais quel a été le déclic pour toi aussi, qui fait que tu te dis, tiens, j'ai envie de faire ce suivi avec Armel ? Eh bien, parce que j'avais essayé plein de thérapeutes, plein de traitements aussi. Ça n'a pas marché, rien du tout. Et après, j'ai suivi, donc, une de tes conférences, donc, en ligne, sur la reprogrammation cellulaire. C'est ça qui m'a donné l'envie de te contacter, parce que je sentais que c'était quelque chose avec mon être, avec mes émotions. Voilà. Je sentais que c'était, que je devais, à l'intérieur de moi, je devais t'appeler. Parce que je, en fait, je savais qu'à ce moment-là, c'était là-dessus que je devais viser, quoi. Oui, sur la reprogrammation et la reprogrammation cellulaire. C'est ça, c'est ça. Exactement. Et du coup, quelle différence y a-t-il entre la Rosa d'avant et la Rosa d'aujourd'hui ? Eh bien, maintenant, en fait, je redécouvre en moi une autre personne, avec beaucoup plus d'amour, plus à l'écoute, avec beaucoup de bienveillance, plus de confiance en moi aussi. Et je me dis, avec aussi du lâcher-prise, surtout du lâcher-prise. Et quand je fais des erreurs, parce que c'est humain d'en faire, tout le monde en fait, mais maintenant, mes erreurs, je les accueille. Oui. Et je me donne maintenant la permission d'en faire quelque chose de positif, voilà. Et sans jugement, en fait, voilà. Et je fais maintenant des choses où, maintenant, je n'ai plus peur du jugement de l'autre. Voilà. Et ça, c'est une libération, en fait. Mais tu peux être tellement fière de toi, parce que tu t'es investie dans ce coaching, vraiment, pas à pas. Ça a duré deux mois, on s'est vu chaque semaine. Mais pas à pas, je t'ai sentie volontaire, enfin, ouverte et volontaire à toute transformation. Et vraiment, moi, je suis super fière de toi, et tu peux l'être aussi. Et tu es vraiment très inspirante, parce que, voilà, tu t'es montrée que tu pouvais changer. Et puis, à l'instant, tu as accepté de changer, de voir les choses. Ben, ta santé, elle s'est aussi améliorée à fur et à mesure. Bravo à toi pour ta propre guérison, d'avoir initié ta propre guérison, tu vois. Merci, merci, merci à toi aussi, Armel. Parce que c'est toi qui m'as mise sur la piste, sur la, voilà, sur le, tu m'as, en fait, tu m'as donné des clés, donc des outils. Et ça, ça fait du bien. On a fait une super équipe ensemble, je te remercie. Dis-moi, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ma façon de faire, dans mon approche, dans mon suivi ? Alors, déjà, donc, ben, alors, ton écoute, ton non-jugement, ça, c'est... C'est primordial. Oui. Pouvoir avancer. Et ta douceur. Et alors, ta présence, prenez fin. En fait, je savais que tu étais là, si j'en avais besoin. Et je sais maintenant, que si j'ai un souci ou que si j'ai besoin de, 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 de te parler ou de me confier, je sais que je te remercie énormément. Donc, ça, c'est super. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite de prendre mon coaching, le coaching des clics ? Eh bien, je veux dire qu'en fait, on a, on a le pouvoir de tout changer, de transformer sa vie pour la rendre meilleure. Et que tout est possible, si on le veut vraiment, si on souhaite vraiment du fond du cœur. Et tu es là, en fait, tu es là pour nous aider, pour nous donner des clés à notre transformation. Et franchement, si j'y suis arrivée, mais je suis sûre que, que les autres personnes qui en ont besoin arriveront aussi. Y arriveront. Ça, j'en suis, j'en suis certaine. Merci beaucoup, Rosa, parce que ton témoignage est très important pour toutes les personnes qui sont malades ou qui souffrent de douleur et qui se disent que ça y est, c'est fini, il n'y a pas de solution, quoi. Et ton témoignage compte parce que c'est important et je souhaite que cette vidéo tombe dans les oreilles ou d'un proche ou autre, que les personnes entendent que, effectivement, comme tu dis, quand on veut transformer les choses, c'est possible. Voilà, et tu as été volontaire de ça, ce qui m'a permis de t'offrir vraiment les clés dont tu avais besoin et les éclairages dont tu avais besoin pour y arriver. Donc, merci d'être témoin de cette guérison, de ce beau miracle que tu t'es offerte. Moi, je suis très heureuse de te voir bien. Merci beaucoup. Et de te voir revivre, tu vois. Vraiment. Ah oui, ça, c'est magnifique. Voilà, le fait de revivre, ça ne paraît rien parce qu'on est parti dans une routine quotidienne où, voilà, mais le fait de se poser et de se dire, mais on est en vie, et ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est un super cadeau, ça. C'est un super cadeau de la vie. Oui, c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis surtout de pouvoir te reconnecter finalement à la pleine santé, à la pleine vitalité, de revenir à toi, mais avec un changement intrinsèque. Il y a une vraie transformation de toi, pas juste une guérison comme ça. Il a fallu vraiment que tu changes pour que tu puisses t'offrir cette guérison. C'est une guérison que tu t'es offerte vraiment. Donc, bravo. Merci. Bravo à toi. Rosa, je vais te remercier infiniment pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci. Je prends bien fin de toi et tu sais que je suis là. Oui. Oui. OK, un grand merci. Je te fais des grands bisous. Des grands bisous. Oui, ciao. Bisous, bisous. Oui. Sous-titrage ST' 501